Les sombres petits détails d'Aladin, attention à l'air de spoiler. Un nouveau monde Ah, ce musique-là, c'est la meilleure du film. Aladdin. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ma trilogie de dessins animés préférés et je crois même que c'est le premier dessin animé que j'ai écouté petit. C'était magique. C'était un de mes moments d'enfance qui s'effaceront jamais. Pourtant, directement au début du film, il y a eu trois morts. Il y a eu le voleur du début qui meurt et foiré, ça tout le monde le sait, mais les deux autres morts sont plus discrètes. Le deuxième est probablement le fakir. On peut s'entendre qu'ils ont l'habitude de ne pas ressentir la douleur, mais ils sont pas immortels. Ils seraient passés au ciel à cause d'un garde très maladroit. Si on fait un arrêt sur image, c'est sûr à 99% qu'un clou a traversé le cœur. Ça commence très fort, mais si je vous disais que Abou a tué une personne une minute plus tard. C'est dur à croire et pourtant, sa victime, c'est cet avaleur de sabre. Abou retire la lame de sa gorge et avec la réaction qu'il a, je suis désolé de vous dire que sa gorge est probablement blessée à mort. Abou le maléfique. Et pourtant, j'ai réécouté le film deux fois et je n'ai pas vu d'autres sombres détails. Alors, on fait quoi du coup? Ben, on saute jusqu'au troisième film, car le deuxième film a pas grand-chose. Les sombres petits détails de... Ah, voilà, là, je referai pas l'intro, là, je suis trop vedge, on y va. Dans le troisième film, il y a 40 voleurs. Je crois que ça fait partie du titre, pas sûr. Mais saviez-vous que 39 ont de bonnes chances d'être morts dans le film? Seul le roi aurait survécu. Donc, de l'équation, on va retirer le roi qui a survécu et Salouk, qui tout le monde le sait, meurt comme un incompétent à la fin. Il en reste 38, mais au milieu du film, il y en a 31 capturés et il en reste 7 encore en liberté. Mais comme ils ont commis beaucoup de crimes et qu'ils sont trop nombreux emprisonnés, il y a de fortes chances que la sentence soit la mort pour chacun d'eux, sinon, pour la plupart d'entre eux. Je vous rappelle que ça se passe pas à notre époque. Donc, sur les 7 qui restent, comment sont-ils morts? Eh bien, je suis persuadé qu'ils n'ont pas survécu et qu'ils sont morts de noyade, car je vous rappelle que la main de Midas a transformé leur bateau en or, ce qui l'a fait couler. Gros problème est qu'il n'y a aucun bateau proche et on sait qu'ils sont très loin de la côte. Donc, ils vont probablement s'épuiser et mourir noyés. J'adore les histoires qui finissent bien. Mais ça, évidemment, c'est juste un détail. Quel incroyable frisson Dès tous les deux planons librement Dans nos firmaments